Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cet entretien qui se déroule dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Mon nom est Alex Noël, c'est moi qui ai le bonheur d'animer la rencontre d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs possible grâce à BCF, avocat d'affaires, qui est partenaire présentateur des rencontres et entretiens du Festival. Avant de passer aux questions, je vous présente d'abord notre invité, le poète Jean-Paul Daou. Il est né à Salaberry de Valleyfield, mais a passé une partie de son enfance aux États-Unis, dans un bar au Michigan. On en reparlera d'ailleurs, puisqu'il a tiré de cette expérience-là une matière qui a alimenté une partie de son œuvre. Il a commencé à publier en 1976, avec le récit « Oui, cher ». Son recueil le plus connu, c'est sans doute « Les Cendres bleues », qui paraît en 1996 et qui vient d'ailleurs tout juste d'être réédité aux Écrits des Forges. Il y a aussi « Les Garçons magiques » paru en 1988, qui sera réédité cet automne à la Grenouillère. On lui connaît d'autres recueils, traitant par exemple de l'Amérique, de la figure du dandy, de New York ou encore des Lèvres. Jean-Paul Daou est l'auteur d'une œuvre abondante qui contient une cinquantaine de titres. On a d'ailleurs souligné le 40e anniversaire de son activité d'écrivain l'an dernier, avec la publication d'une anthologie qui reprend ses principaux poèmes, publiés de 1976 à 2016. La rétrospective est intitulée « Le fauve amoureux ». C'est paru aux éditions Le Sabor, sous la direction littéraire de Gérald Godet. Enfin, Jean-Paul Daou a œuvré pendant 16 ans à la revue de poésie Estuaire, dont 10 ans à titre de directeur. Depuis 7 ans déjà, il est poète en résidence au cabaret littéraire de Marie-Louise Arsenault à l'émission « Plus on est de fous, plus on lit ». Le but qu'il s'est donné en participant à cette émission de grande écoute, c'est de rendre accessible la poésie, de la vulgariser. Aujourd'hui, on va parler de différentes questions qui traversent son écriture, on va parler de son parcours. On va ensuite s'arrêter sur les deux recueils nouvellement réédités, « Les garçons magiques » et « Les cendres bleues ». Peut-être qu'on fait que l'entrevue nous mènera ailleurs, on ne sait jamais, mais c'est du moins ça qui est prévu. Donc, bonjour Jean-Paul, merci beaucoup d'être avec nous. Bien, c'est moi qui vous remercie, ça me fait plaisir de l'invitation, magnifique. Comment se porte le poète de la fête, le dandy, en confinement? On s'entend que la fête est plus ou moins disparue, hélas, mais bon, un écrivain est toujours un peu confiné. Mais là, je crois qu'on exagère un brin, mais enfin, je suis dans le même bateau que tout le monde. Par contre, je ne peux pas dire que ce confinement m'inspire. On dirait que c'est une époque où on ne peut pas rêver, on ne peut pas faire de projet, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tout cela va se terminer. Et ça se joue sur la création, je crois. J'ai parlé à plusieurs poètes qui sont un peu dans le même état que je suis. C'est-à-dire un état où on est plus en état de questionnement. Et bon, enfin. Alors, mais je lis beaucoup. Bon, alors, je reste toujours dans la littérature quand même. Parce que la littérature, c'est, comment je pourrais la décrire, c'est une immense maison où chaque livre est une fenêtre sur un monde différent à découvrir. Alors, c'est ça qui est fascinant. Oui, au moins, au mieux de tout ça, il nous reste encore les livres qu'on peut lire, effectivement, absolument. C'est dommage quand même que ce ne soit pas un temps qui soit propice à l'écriture. Il y a beaucoup de gens autour de moi aussi qui vivent le même problème, qui ont de la difficulté à créer au milieu du confinement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je voulais qu'on repasse peut-être un peu sur votre parcours, sur les questions qui ont traversé votre œuvre. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est sur cette expérience-là qui est assez inusitée pour un jeune Québécois dans les années 50, qui est d'avoir passé une grande partie de son enfance quand même dans un bar aux États-Unis. Ça fait un peu en sorte que déjà, dès le départ, votre parcours était hors norme pour un enfant des années 50. Pouvez-vous peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui. Bon, ma mère avait une soeur, Aldora Beausoleil, qui avait marié un Américain. Vous savez, dans les années 20-30, il y a beaucoup de Québécois qui se sont exilés aux États-Unis. Alors, ma tante est allée à Détroit, elle a rencontré mon oncle, Claude Torp, de descendance allemande, et ils ont ouvert un bar à Détroit. Et après, ils sont allés dans le nord du Michigan. Alors, moi, à 11 ans, j'ai perdu mon père et ma tante, qui n'avait pas d'enfant, m'a plus ou moins adopté. C'est-à-dire qu'elle s'est occupée de payer mes études, de prendre soin de moi, quoi. Parce qu'évidemment, ils faisaient beaucoup d'argent avec leur bar. Donc, moi, quand je suis arrivé à 11 ans, dans le nord du Michigan, dans le bar qui s'appelle le Sainte-Barre, je ne parlais pas anglais. Alors, c'était vraiment comme une grande initiation. Et j'ai été traité en partant comme un adulte, quasiment. Alors, j'avais une totale liberté. Évidemment, ma tante prenait soin de moi. Ça, c'est aucun doute. Mais je veux dire, j'étais dans un plongée, dans un monde adulte, dans un monde qui faisait la fête. Parce que le Sainte-Barre, c'était un bar qui pouvait accueillir 350 personnes, avec un orchestre qui jouait tous les soirs en toxédo. Et il y avait la pay-hour de 5 à 7, avec l'ENA, the Queen of the North. Bon. Alors, donc, dans ce bar, j'ai été initié à plein de choses. À Salaberry-de-Valifil, où je suis née, c'était plutôt tranquille. Mais là, j'arrive dans un monde complètement éclaté, qui fête tout l'été. Et qui, moi, bien, évidemment, j'ai été initié à plein de choses. de la musique américaine, entre autres. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque où Motown est en pleine expansion, avec Stevie Wonder, les Supremes, Marvin Gaye, j'en passe. Donc, moi, je recevais tout ça. Et donc, j'ai reçu la culture américaine, je pourrais dire, de l'intérieur, parce que je la vivais en même temps que tout le monde. Alors, évidemment, quand je revenais à Valleyfield, bien, personne ne connaissait Michael Jackson. Je vous parle à l'époque. Et je faisais mon cours classique. Alors, évidemment, durant tout l'été et les vacances de Noël, je suis dans un bar, puis dans l'autre, je suis avec les curés et le cours classique. Alors, ça faisait un genre de... un contraste bizarre pour moi, parce que j'avais la culture classique, pardon? J'avais la culture classique d'un bar, puis la culture américaine. Donc, c'était... c'était très... c'était très stimulant, tout ça. Et puis, bon, bien, comme il y a les gens des riches autour, ça a les grandes Cadillacs, ça a les bateaux sur le lac Autune. Enfin, c'était des gens qui gagnaient bien leur vie à cause, justement, de General Motors, Ford et tout ça. C'est quand même ça, le Michigan aussi. Donc, j'ai appris à plein de choses. Et en plus... Oui, si je peux me permettre, Jean-Paul, désolé, des fois, il y a un petit décalage en deux. Je me demandais, comment cette expérience-là dans le Michigan, dans le bar de votre tente en Amérique, avec ce bagage-là de la culture américaine, comment ça a influencé votre œuvre par la suite? Ça le nourrit, mon écriture, en ce sens que, d'un côté, j'apprenais la mythologie grecque et latine. Et de l'autre, je vivais la mythologie américaine. Donc, c'était deux mythologies qui existent, mais qui, évidemment, ne sont pas nécessairement voisines. Et je me suis... Ça m'a inspirée dans mes écrits, autant l'une, parce que j'ai souvent des images de mythologie grecque, entre autres dans les cendres bleues, je parle du Minotaur et tout. Et de l'autre, vous aviez la mythologie américaine qui m'en nourrissait beaucoup. Alors, j'étais un peu comme en porte-à-faux avec les deux. Mais de vivre aux États-Unis, le langage, le rythme, le rock'n'roll, tout ça, je l'ai intégré dans mon écriture. Oui, puis d'ailleurs, c'est ça, comme je le disais, le thème de l'Amérique, il a traversé presque l'entièreté de votre oeuvre, au fond. Puis c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a un contraste entre les références plus classiques, puis la culture pop, la culture disco américaine, notamment, puis ça crée un peu, ça crée un effet dans vos oeuvres qui donne son style à ce que vous faites. Justement, plus tard, vous allez aussi séjourner à nouveau aux États-Unis, notamment à New York. Vous allez consacrer un recueil à cette ville-là. Je me demandais peut-être pour, parce que j'aime bien qu'on puisse vous entendre lire vos textes au fur et à mesure que l'entrevue progresse, je me demandais si vous pouviez nous lire peut-être la prière new-yorkaise qui traite justement de New York et de l'Amérique. Prière new-yorkaise. Mon Dieu, j'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. La santé, je l'ai. Merci, mon Dieu. Mon chum aussi, oh, mille merci, mon Dieu. Vous m'avez toujours exaucé. Mais là, j'aimerais vous dire mille millions de merci pour le million que vous allez me donner. Ce qui, pour vous, n'est strictement rien. Mais pour moi, c'est très important, mon Dieu. Car voyez-vous, j'ai besoin d'argent pour oublier l'argent une bonne fois pour toutes. Et comme à part ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Donnez-moi de l'argent, mon Dieu. Beaucoup d'argent. Oh, my God, please. Oh, comme je vais vous remercier. Je vais grimper les marches de l'oratoire à genoux, comme Imelda Marcos dans la neve de la cathédrale Saint-Patrick. Vous l'avez bien exaucé, elle. Alors, moi aussi, c'est à mon tour d'avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. La culture québécoise ne s'en portera que mieux, je vous le garantis, mon Dieu. Oh, vite, donnez-moi de l'argent. Beaucoup d'argent. Comme vous l'avez fait pour Rockefeller et pour tellement d'autres. Pour chaque mille dollars, je vous ferai brûler un lampion. Vous aimez ça, mon Dieu, les lampions. Et je les allumerai seulement pour vous. Pour vous remercier de m'avoir donné de l'argent. Beaucoup d'argent. J'en ai besoin. Ce n'est pas un luxe. Je veux seulement vivre le quotidien comme une orchidée. Ah, voyez donc, mon Dieu, c'est juste du papier après tout, mais il faut qu'il soit vert. On s'entend là-dessus, vert américain. Ça change partout, cet argent-là. C'est bien commode. Ah, vous êtes fin, mon Dieu. Je sens que vous allez me dire oui, que vous allez me donner de l'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Les lampions sont prêts. Je vais les allumer partout, de New York à Paris, de Tokyo à Venise, de Rio de Janeiro à Shanghai, de Montréal à México. Ouvre les, mon Dieu. Némite albidaire. Je vais prendre le Concorde. Ça va aller plus vite pour les allumer. Ah oui, donnez-moi de l'argent, beaucoup d'argent. Je ne veux pas vous acheter, mon Dieu. Je veux juste pas virer à thé. Un million, commencez. OK, ça fera mon affaire. Après, on verra. Pensez-y, mon Dieu, un pauvre poète. Vous offre tous ces lampions à travers le monde. Quelle belle fête ce sera. Alors, c'est correct. Ah, mon Dieu, thank you. Thank you so much. Vous ne le regretterez pas, mon Dieu. Jamais. Je ne veux pas le Vaudor en entier. Juste une tranche. Une belle grosse tranche, 22 carrés en or rose. Ah, je le sais, vous me comprenez, mon Dieu. Je veux pouvoir être encore plus fou. Je veux pouvoir vivre au bout. Je ne veux plus avoir à travailler et en donner moi de l'argent, beaucoup d'argent. Faites-moi entrer dans la tribu des riches parce que je retrouve le paradis terrestre. Il le faut, mon Dieu. J'en ai besoin. Comme mes poumons d'oxygène, comme mon cœur d'amour, comme mon corps de sexe. J'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et je vais en donner. Je suis généreux de nature. Vous le savez, je vais payer des drinks à tout le monde, des voyages aux amis. Je vais fonder une maison d'édition de poésie. Je vais changer la face de la littérature québécoise qui aurait été digne d'un lifting d'Elisabeth Taylor. Ah, dites oui, mon Dieu. Donnez-moi vite de l'argent. Beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas me refuser ça. Débarrasser de toutes les contraintes matérielles. Je vais pouvoir enfin vivre comme un ange, vivre à ma guise et dépenser sans compter. Je vais enfin avoir la paix avec mon gérant de banque. Soyez pas cheap, mon Dieu. Je sais que des fois, vous êtes capables de l'être. Après tout, c'est vous qui êtes censé être le mécène de cette planète maudite où vous êtes un peu rough par bout. En tout cas, vous savez le plaisir qu'on a donné. Alors, soyez infiniment bon, mon Dieu. Infiniment aimable, infiniment puissant. Donnez-moi de l'argent, beaucoup d'argent. Vous qui êtes si riche. Et on dit qu'on a été créé à votre image. Bien, c'est le temps de mettre du maquillage dessus. Alors, donnez-moi de l'argent, beaucoup d'argent. Je n'ose pas le demander à Satan. Je ne le trosse pas. C'est vous, mon Dieu, qui devez me donner de l'argent. Je ne vous demande pas d'être juste. Je vous demande juste d'être généreux. La preuve, c'est plein de monde qui sont riches mais qui ne le méritent pas. Moi, si. Alors, rendez-moi millionnaire à mon tour. Pensez à tous ces beaux lampions qui brilleront comme les lumières de Broadway. Je donnerai une suite à Jesus Christ Superstar. Donnez-moi de l'argent, beaucoup d'argent. Je vais en donner aux Clarisses comme ma mère le faisait toujours. Attendez pas que je sois vieux. Mon Dieu, faites ça vite, ça presse. Le temps, c'est de l'argent, vous le savez. Mais oui, vous savez tout. Dites-moi, vous trouvez de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, marché conclu. Je ne vous vends pas mon âme. Je vous la donne comme je vous donne mon corps ou ce qui en reste. Ah, mon Dieu, écoutez-moi, comme ce serait plaisant. Quelques millions intéressants, intelligents. Alors, ça va tout vous donner, mon Dieu, de l'argent. Beaucoup d'argent, c'est tout ce que je veux puisque j'ai tout le reste. Je vous promets que je ne serai pas snob. Juste content. Alors, et ce deal? Ah, je vais vous remercier. Les milliers de fois, à genoux, entourés de lampions. Merci, mon Dieu. Mais surtout, mon Dieu, que ce soit très clair entre nous. Ne venez pas me chercher comme un voleur, mais venez me chercher seulement, seulement, seulement quand j'aurai tout dépensé. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Paul. Oui, j'ai écrit ce poème à New York parce que c'est une ville riche et je me sentais pauvre, mais aussi parce qu'au Québec, on a prié beaucoup, mais on n'a peut-être pas prié tout le temps pour les bonnes choses. Et comme l'argent, dans le subconscient québécois, c'était quasiment synonyme de péché, d'excès, bien là, je prends ma revanche sur la prière. Absolument, puis d'ailleurs, on voit assez bien le contraste que vous nous parliez tout à l'heure, entre la culture classique, la prière, le vaudeur, comme cette référence qui vient avec une scène biblique, puis la mythologie américaine, l'argent, le maquillage, les voyages, le glamour, finalement. Donc, je trouvais que cet extrait-là reflétait quand même assez bien, ce contraste-là. Puis, en fait, cette Amérique-là qui vous fascine, j'ai l'impression que vous ne faites quand même pas que la prière. L'Amérique n'est pas juste, dans votre oeuvre, une simple attirance. Vous jetez aussi un regard critique sur elle. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même une constante qui dégage de votre oeuvre, d'un livre à l'autre. Vous critiquez constamment ce qui vous fascine. Mais dans le cas de l'Amérique, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Déjà, dans le recueil, l'Amérique que j'ai présenté tout à l'heure, rapidement, vous écrivez « Quand l'Amérique engresse, le reste du monde maigrit, quoi de plus riche, de plus cheap que l'Amérique? » Quelle facette moins avantageuse vous attire dans l'Amérique ou vous attire votre regard, je veux dire? C'est que l'Amérique est très imbue d'elle-même. Et comme disait Edgar Morin, elle considère, par exemple, l'Europe comme un tiers-monde élégant. L'Amérique, elle est un peu une sorte de mythomane, schizophrène, et elle joue tout le temps sur les excès. Alors, c'est un pays qui fascine justement par ce côté-là, parce que l'Amérique réussit tout le temps à nous surprendre. Moi, qui ai vécu à Détroit et dans le nord du Michigan, et j'ai vécu sur place les émeutes de Détroit, j'aurais jamais cru qu'il y aurait un président noir un jour. Alors, c'est cet aspect de l'Amérique qui va d'un pôle à l'autre et qui nous entre, comme là, présentement, on est vraiment dans une sorte de folie complète. Et c'est un pays qui aussi s'est engraissé sur la peau des autres pays. L'Amérique n'est pas si généreuse que ça, mais elle a spolié combien de pays. Elle a eu des esclaves et, bon, c'est pas juste l'Amérique, mais elle a exagéré encore de ce côté-là. Alors, c'est toute cette... Et je trouve que l'Amérique peut être tellement aussi vulgaire dans sa richesse. Je pense que le plus bel exemple qu'on a présentement, c'est Trump avec ses dorures. Et, bon, de toute façon, je veux même pas en parler. Mais c'est... Alors, donc, c'est cet aspect-là qui... Vous avez toute la mythologie hollywoodienne qui a colonisé, finalement, le subconscient de la planète et sa musique aussi. Donc, c'est un pays qui est fascinant et qu'on peut pas passer à côté. Alors, vivre dedans, parce que j'ai vécu... Je me suis promené partout aux États-Unis, la Californie, la Floride, etc. Il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs Amériques dans l'Amérique. Et c'est ça qui est fascinant. Le monde de New York a rien à voir avec le monde du Texas et ainsi de suite. Alors, c'est un pays qui fascine puis en même temps choque. Oui. Et puis, d'ailleurs, quelque chose qui m'a marqué de vous, dans un de vos textes, vous dites que vous êtes un dandy, mais pas un dandy français ni un dandy anglais, mais un dandy américain. Alors, vous tirez la mythologie américaine, cette figure-là du dandisme qu'on associe plus à l'Europe normalement, puis vous l'investiguez, vous le renouvelez. J'aurais donc envie de vous demander, en fait, si vous aussi, vous mettez un peu en spectacle le poète, un peu à la façon de l'Amérique. Est-ce qu'on pourrait dire que dans votre oeuvre, au fil des publications, au fil des performances, est-ce qu'il n'y a pas un personnage qui se construit? Puis quelle est la part de fiction dans votre travail ou de mise en scène? Bien, j'aime bien mettre en scène le poème. C'est-à-dire que, bon, le poème, si quelqu'un lit le recueil, il est seul, il l'entre dans le poème. Mais moi, si je suis sur une scène, pour le lire, bien, j'aime bien avoir un accoutrement, des lunettes de soleil que je porte souvent, de faire une sorte d'enrobage qui n'est pas simplement artificiel. Je trouve que je veux incarner le poème à ma manière. Et, bon, j'aime les éclairages, j'aime la scène, parce que je trouve que c'est une énergie. Puis de projeter le poème, c'est important. Il faut dire que, pour revenir au Michigan, à 11 ans, devant 350 personnes, on me demande de chanter alouette. C'est si bon. Les Américains applaudissaient. Mais moi, ça m'a donné, comme à ce moment-là, le goût du spectacle, quoi. Donc, j'aime bien, quand je lis sur la scène, avoir un foulard, des lunettes. Je sais qu'au fil des ans, ça a créé un personnage. Quand je dis le dandy américain, dans le sens que je suis un Québécois qui vit en Amérique. Et ça, je l'assume totalement. Mais nous, au Québec, avec les études, on a la chance d'avoir les deux cultures. Mais une n'est pas contre l'autre. C'est-à-dire que j'assume aussi bien ma culture française, que je connais bien à cause des études, mais aussi la culture américaine, que je connais bien aussi, que j'ai vécue. Et puis, je trouve que l'un nourrit l'autre. Puis, justement, pourquoi avoir fait le choix de la poésie pour traduire ce rapport-là à l'Amérique, à la culture plus classique ou à la musique pop? Pourquoi pas être allé du côté de la musique ou du cinéma? Pourquoi vraiment avoir choisi la poésie? Peut-être parce que quand j'ai découvert la poésie, en faisant... Bon, j'ai fait un cours classique et j'ai découvert de la poésie de Ronsard jusqu'à Chateaubriand, Victor Hugo, Baudelaire, puis après la poésie québécoise avec Néligan, Saint-Denis-Garneau, Anne Hébert, Miron. C'était des textes que je trouvais fascinants parce que souvent, en si peu de mots, en dire autant. Alors, ça m'a toujours fasciné et très jeune, j'ai commencé à écrire. Je me souviens, dans le journal étudiant du Collège de Valéphine, le Cécilien, je publiais souvent un poème. Et en plus, bien, j'ai demandé à d'autres aussi d'écrire des poèmes. On avait maintenant dans le journal une page à nous à chaque fois qu'il y avait une édition. Et donc, on en discutait. Mais comme s'il y avait, mettons, 600 personnes dans le collège qui lisaient mon poème, c'est quasiment plus qu'un recueil aujourd'hui qui est publié, je veux dire, à 300 exemplaires. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais donc, la poésie m'a toujours fasciné par sa densité et par sa forme aussi, par sa forme de liberté. On peut jouer avec la ponctuation, on peut jouer avec... Dans l'Amérique, par exemple, j'ai toute une disposition du texte avec des espaces et tout. Tout ça, c'est calculé. Ce que je n'aurais pas pu faire avec la prose, par exemple. Mais alors, donc, la poésie m'a toujours parlé. J'ai toujours aimé lire la poésie et par-dessus tout. Oui, puis d'ailleurs, dans votre introduction au Cendre bleu, vous dites que vous avez d'abord voulu... On va en reparler un peu plus tard de ce recueil-là, mais ça me semblait à propos. Vous dites que vous avez voulu au départ faire une nouvelle ou un récit, puis finalement, vous n'avez comme pas eu le choix de faire un poème. On ne peut peut-être même pas parler de choix, au fond, pour la poésie. Vous avez fait votre entrée en poésie à une époque où la poésie québécoise était plutôt dans ses expériences formalistes. On peut penser, par exemple, à La barre du jour, à Nicole Brossard, à André Roy, mais ces expériences formalistes-là, ce n'étaient pas vraiment les vôtres. Vos poèmes, de votre côté, sont plus narratifs, comme on retrouvait peut-être à la même époque du côté anglo-saxon. Vous êtes arrivés plutôt par la porte de la contre-culture, en particulier du pop américain. Vous n'étiez pas le seul à explorer la contre-culture. Il y avait aussi José Yvon et Denis Vanier, mais de votre côté, c'était une contre-culture, c'est ça, comme je viens de le dire, le plus associée à la culture pop, au discours, au star-system américain. Et ça nous amène tranquillement à votre recueil « Les garçons magiques », que j'aimerais beaucoup qu'on s'y arrête, parce que c'est un très, très beau recueil qui a été publié en 1988, qui est aujourd'hui, malheureusement, presque introuvable. Si on le cherche en librairie, on n'a pas beaucoup de chances de pouvoir se le procurer. C'est la raison, je me souviens, pour laquelle il va être réédité cet automne à la Grenouillère. Mais c'est un recueil dont on entend de plus en plus parler. D'ailleurs, dans les suggestions de lecture de la revue Lettre québécoise, qui a émis quelques suggestions de lecture en littérature LGBT, ça faisait partie des suggestions de lecture « Les garçons magiques ». Est-ce que vous avez peut-être, avant qu'on l'aborde plus en détail, est-ce que vous auriez envie de nous lire un poème de ce recueil-là ? On pourrait peut-être, si ça vous va, on pourrait peut-être commencer par « Je suis de cette génération ». Oui. Qui est à la page 81 du recueil, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, mais je vais lire aussi ce qui a été repris dans l'anthologie. Dans l'anthologie, absolument. Je suis de cette génération. Je suis de la génération qui dérive, de la génération forte qui désespère. Cette génération rocque, son cuir. Je suis de la génération déchue qui beurre ses lèvres de mépris, ses yeux où se suicident les anges, dans les villes, les jets, les vies. Je suis de la génération qui traîne ses histoires nucléaires. Je suis de la génération luxueuse qui s'ennuie, sa folie. Je suis de la génération habile, ses ovnis, ses anges ressuscités, ses mythes regarnés. Je suis de la génération désabusée et entre les lèvres, overdose, ses rêves incompris, ses dents agressives. Je suis de la génération au cœur asphalté, ses facelifts, ses greffes. Je suis de cette génération, ses tremblements de cerveau. Je suis de cette génération-là. Merci beaucoup. En fait, ça amène ma prochaine question. Dans une entrevue à Judith Viennot, vous avez dit à propos de l'homosexualité, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça, même si les autres en avaient. Vous avez aussi raconté avoir été pris dans une descente policière chez Buds, rue Stanley, et que les policiers avaient eu une attitude humiliante à votre égard. J'aurais donc envie de vous demander, partant de votre poème, partant de ça, comment c'était appartenir à la communauté LGBTQ+, quand on est de cette génération-là et qu'on commence à écrire dans les années 70? C'était une génération qu'il ne faut pas oublier était le très peace and love. Vous aviez, d'un côté, la guerre du Vietnam qui prenait toute l'actualité et des gens qui étaient contre. Et ce côté peace and love, je l'ai vécu, bon, je suis allé en Californie, torse nu, avec dans le dos un gros tournesol qui était peint. Enfin, j'ai donné de ce côté-là. Mais c'était une permissivité qui était un peu acceptée. Alors, à ce moment-là, le mouvement gay a fait un peu partie de tout ça, de cette ambiance qui était festive. Et on s'assumait. Il y avait des bars à Montréal qui commençaient à exister. C'était surtout dans l'Ouest, mais il y en avait plusieurs. Il n'y en avait pas juste ça. Les sonars. Il y avait la vie folle à New York et à San Francisco. Il ne faut pas l'oublier. Comment est-ce que sur Castro Street était à San Francisco ou à New York dans le village? C'était aussi la fête, la fiesta. Donc, c'était une époque où on n'avait pas de problème majeur. Je ne dis pas qu'on n'en avait pas. On n'avait pas de problème majeur au niveau de vivre son homosexualité. Là, je parle dans les grandes villes. Je ne parle pas à la campagne. C'est pour ça que je suis parti de Val-et-Fille pour aller vivre à Montréal parce que là, au moins, je pouvais vivre ma vie comme je voulais et au niveau de la culture aussi. C'est-à-dire que la place des arts et tout ça, le théâtre et tout. Alors, quand je dis que je n'ai pas eu de difficulté à vivre mon homosexualité dans le milieu social, je m'étais créée aussi avec des amis autour. Et pensez qu'au niveau de la littérature, il y a Michel Tremblay qui arrive avec la Duchesse de Langet, aux Amnors. Donc, il y avait toute une parole queer qu'on appelle aujourd'hui qui se mettait en place. Alors, quand j'ai écrit de la poésie, j'ai écrit vraiment de la poésie qui, de mon vécu, et je pense qu'on était deux à faire ça dans les années 70, à affirmer la parole gay. C'est André Roy et moi. Bon, André Roy était plus du côté, comme vous disiez, tantôt, du formalisme. Moi, j'étais plus du côté de l'oralité et de la contre-culture. Ce qui fait que ça fait deux formes de poésie. Bon, qui, finalement, aujourd'hui, quand on regarde ça de loin, ça peut se compléter. Mais moi, j'aimais bien raconter dans mes poèmes des anecdotes. Les Garçons magiques, c'est un peu toute cette histoire amoureuse, déception, et en même temps de bar, de sauna, de cabaret. J'ai tout mis ça dans ce livre-là qui était un peu, si vous voulez, une sorte de journal intime, mais mis en texte, en poésie. Ce sont surtout des longs poèmes en prose, mais qui sont des fois sur le bord de la nouvelle parce que je raconte des choses, mais en même temps un truffé d'images et de mon vécu gay à Montréal dans les années 80. Moi, j'aimais ça quand j'étais jeune, avoir des textes à lire comme ça. Il n'y en avait pas. La seule littérature qu'on avait, c'était la littérature française avec André Gide, etc. Ça ne me parlait absolument pas. J'en jeûnais un peu plus, mais bon. Donc, vous aviez quand même conscience, d'une certaine façon, d'ouvrir la voie ou d'apporter quelque chose de nouveau qui n'était pas là avant? Oui. Mais ça, j'en étais pas conscient. Là, je le sais maintenant à cause de l'histoire littéraire que j'étais un des premiers à défricher et à foncer. Mais moi, je le faisais pas pour... Je le faisais des fois pour choquer, oui. Mais en même temps, je voulais qu'on prenne la parole de ce côté-là. Mon recueil le plus fort, je trouve, là-dedans, c'est Black Diva, où là, c'est un... c'est comme un genre de... c'est pamphlétaire, les hauts, les bas de... c'est ça, du milieu gay. Pas parce que le mot gay existe que c'est nécessairement gay de le vivre. C'est ça, vous avez beaucoup dépeint les hauts et les bas de la JQ, finalement. Est-ce que, justement, vous parliez de choquer? Est-ce que ça choquait à l'époque que vous publiez sur des textes qui portaient de façon assez directe sur ces questions-là? Ou vous avez été surpris ou au contraire de l'ouverture d'esprit que vous étiez? Quand les garçons magiques ont été publiés, d'abord, la page couverture était censée représenter Apollon qui transforme son amant Yacinthe. Et on voyait deux sexes d'hommes. L'éditeur Jacques Langteau l'a coupé. Alors, finalement, ça a l'air plutôt d'Apollon avec une fille parce qu'elle a des grands cheveux et tout. Ça, ça m'a choqué. Deuxièmement, il a marqué récits dessus. Alors, j'ai dit, non, ce n'est pas des récits, c'est des poèmes. Il m'a répondu, ça va se vendre plus vite. Ça aussi, ça m'a choqué. Et la critique a été épouvantable. Le livre a été descendu de façon incroyable, voire carrément méchante. Et je me souviens, j'étais à Paris et quand on me dit par téléphone, on me lue les critiques, j'ai écrit une belle carte postale avec beaucoup de vitrioles que j'ai envoyé au devoir. Comme ça, tous les gens pouvaient lire ce que j'ai dit. alors, le critique en question a perdu son job deux semaines plus tard. Mais ce que je veux dire, l'accueil a été très, très mitigé. Parce qu'on trouvait, puis il y avait même des poètes qui me disaient, tu n'es pas gêné de dire tout ça, tu pourrais avoir une certaine pudeur. je racontais tout simplement ce que je vivais, c'est tout. Mais ça n'a pas été accepté. Aujourd'hui, il n'y aurait pas ce problème-là. Mais à l'époque, en 82, 83, je ne sais plus, là, c'était d'une certaine façon un scandale. Oui. Oui, puis à l'intérieur, en fait, c'est ça, votre objectif, c'est de dépeindre des relations amoureuses entre hommes qu'on voyait très, très peu. Vous énumérez aussi dans un des poèmes du recueil qui s'appelle Vocabulaire cocktail, vous énumérez les insultes homophobes pour que vous adressez aux homosexuels. Donc, c'est un recueil quand même qui explore l'indiqué et qui le fait de façon sans filtre, mais qui, en même temps, on est du côté des garçons magiques, qu'on est du côté de quelque chose qui n'est pas, comment dire, négatif ou sale, etc. On est du côté d'un certain enchantement et ça m'amène, en fait, on va aller vers les cendres bleues parce que je veux qu'on ait le temps d'en discuter. Ça m'amène aussi là. Vous écrivez sur l'Amérique, sur ces divas, sur la nuit, les dandies, les lèvres, les amours homosexuels, la fête, les garçons magiques, mais aussi sur l'angoisse, la solitude. Il y a, d'un côté, des recueils qui sont, si on pourrait dire, plus joyeux, plus humoristiques, comme par exemple les dandies, le poème sur les lèvres, la prière new-yorkaise que vous avez lue, mais d'un autre côté, on est aussi dans le vitrail cassé qui parle de la souffrance physique après un accident, dans le dimanche après-midi qui évoque la mort du père et bien entendu, dans les cendres bleues qui racontent une agression sexuelle dont vous avez été victime à l'âge de 6 ans et demi. On va maintenant se concentrer sur ce recueil-là. Donc, je tiens aussi à prévenir les auditeurs que ça peut être un sujet quand même un peu sensible. En fait, moi, j'avais lu il y a quelques années votre recueil, j'avais beaucoup aimé et je l'ai relu pour l'entrevue et j'ai trouvé que la lecture était tout aussi bouleversante que la première fois. Et même si le recueil a été écrit il y a 30 ans déjà, en 1990, il demeure tristement d'actualité alors que dans les dernières années on a vu plusieurs vagues de dénonciations d'agressions sexuelles, notamment celles qui ont eu lieu cet été et qui a secoué entre autres le milieu littéraire. Donc, on s'est écrit avant l'entrevue, je voulais m'assurer que vous étiez à l'aise d'aborder tous les sujets qui parcourent votre oeuvre. Donc, si vous le voulez bien, toujours, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait des cendres bleues, peut-être le début? Être un homme blessé d'avoir connu le sexe enfant six ans et demi, puis la mort trop vite, quand le bois brûle pensée dans ma bouche agitée, à l'époque où les doigts des autres enfants apprenaient la grammaire, les miens éplaient les noms de mes amants, surtout eux, baptisés du péché de la chair avant l'âge de raison. J'ai été un enfant violé dans le plus beau des paysages, dans le carré de sable, prince oublié, là des cobras royaux si on est mes cuisses, le combat des enseignements. Pourtant, j'aimerais voir ce sexe content de ma présence, même si l'idée de l'amour m'était inconnue. Certains corps devraient se taire quand l'enfant violé dans un hangar découvre des décors insensibles, des mains vulgaires, mon sexe si jeune. Dans l'âtre, le feu est un ange anonyme, amour au poème maudit. Comme tout enfant, j'étais curieux, mais de ses amants, il y en avait un aux yeux de hâte. Il me rappelait l'ange derrière l'hôtel de l'église Notre-Dame de Belle-Rive, celui qui chasse du paradis terrestre. Un rythme endiablé fouette le sang. Des histoires à ne pas raconter, mais des mains alertes consument plus de désirs. Mon corps accueilli plus d'un pirate. Maintenant que je suis seul avec mon âge, ses souvenirs d'histoire me hantent. Des désirs enracinés dans le vertige. J'aurais dû l'avoir tué plus vite, mais allez donc savoir à six ans et demi. Ce soir, j'ai le feu limpide malgré mes Niagara de flammes. Les arcs de tes yeux dans un ciel imaginé, pur. Ce soir, je suis un enfant loup qui hurle au corps mouvant de nos caresses. Elles auront donné ses racines insensées à ma vie à écrire, écrite, comme si je pouvais être sauvé de la folie, la grande spécialité de l'intelligence. Le corps a gardé tes empreintes fraîches. Quand j'avais six ans et demi et que j'avais un amant, où est-il maintenant que je l'ai que le texte frémisse? Moi, je signe encore dans la lumière de son désir. Merci. S'il y a une porte d'entrée qui m'a aidé à entrer dans votre oeuvre, on n'a pas besoin d'aide pour y entrer, mais quand même s'il y a une porte qui m'a fait entrer dans votre oeuvre, c'est peut-être une sorte de balancier entre l'émerveillement puis la noirceur. J'ai été surpris de voir qu'on retrouvait un peu ce balancier-là dans chacune de vos oeuvres, même dans les plus sombres, comme les cendres bleues. Par exemple, dans l'extrait que vous venez de lire, on peut voir « J'ai été un enfant violé dans le plus beau des paysages ». Il y a comme, d'un côté, cette noirceur-là, cet acte de violence qui est terrible, qui a été commis sur l'enfant, puis de l'autre, c'est en face d'un paysage qui, lui, est magnifique et qui est source d'émerveillement dans le recueil aussi. On a le sentiment que ce contraste-là, qui est paradoxal, qui est impossible, mais qui est quand même au fondement de votre travail. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez raison. Il y a un critique qui avait dit une belle image en parlant de moi, que j'étais moitié flamant rose et moitié corbeau. Et je pense que c'est un peu ça, la lumière et l'ombre, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est toujours, d'ailleurs, pour moi, la plus belle période du jour, c'est le crépuscule. Quand la lumière est là, mais on sent qu'elle faiblit, mais ce n'est pas encore tout à fait la nuit. Donc, je trouve qu'en poésie, moi, en tout cas, dans mon travail, je sais toujours entre l'émerveillement et en même temps l'échec. Je pense que ça fait partie de notre condition humaine. et le poète, que je dis toujours que son écriture, c'est le journal intime de la planète, bien, c'est, il est très peut-être sensible, c'est comme un radar à tout ce qui l'entoure. Alors, évidemment, quand on écrit de la poésie, ça peut être parfois ludique avec les lèvres, par contre, comme je me suis amusé à mettre un épithète sur les lèvres patriotiques de Gaston Miron, les lèvres ensoleillées de Marlene Monroe, les lèvres What the fuck de Donald Trump, bon, etc. Il y en a quasiment mille. Donc, ça, c'est un jeu. Mais, par contre, quand je parle des cendres bleues ou même dans les garçons magiques ou dans les vitrailles brisées, comme vous l'avez dit, bien là, c'est la brisure, la cassure, le drame, la tragédie, d'une certaine façon. Et ça, bien, moi, je, tous mes livres, si on les additionne, c'est quasiment comme un journal intime que je dévoile dans une forme qui est la poésie. Mais même là, chaque livre a sa propre forme. C'est qu'il ne se répète pas nécessairement. L'Amérique n'a rien à voir avec les cendres bleues. Les cendres bleues n'ont rien à voir avec les lèvres ouvertes. Et les lèvres ouvertes n'ont rien à voir avec les vitrailles brisées ou le cinéma gris. Bref, il y a tout un éventail que je m'aperçois maintenant qu'il y a toute une recherche aussi formaliste, même si je ne l'ai jamais été, parce que j'en ai toujours fait qu'à ma tête. Je n'ai jamais suivi de mode, je n'ai jamais suivi de... Je n'ai pas participé à aucune école. Alors, c'est dans ce sens-là que je me suis toujours senti comme un électron libre de faire ce que je veux. Mais même dans vos recueils les plus drôles, les plus joyeux, on sent parfois que la tristesse n'est pas très loin derrière la joie. Elle est quand même... C'est sûr. Comment je pourrais dire, même si dans certains textes, elle ne passe pas nécessairement dans le résultat, ce que je trouve qui est une force de ces textes-là et qui ajoute une ambiguïté à la joie qu'ils présentent, c'est qu'on sent qu'il y a une tristesse qui anime le poème à l'arrière ou qu'il y a comme une sorte de douleur qui l'anime. Il y a une citation que j'aime beaucoup de l'écrivain-poète Nicolas Darsson, que vous connaissez peut-être, qui a écrit « Désormais, ma demeure ». Il écrit, Nicolas Darsson, « Nos fêtes ne réduisent pas au silence les douleurs qui nous poursuivent à propos de la joie queer ». Je trouve que cette citation-là pouvait quand même entrer assez bien en résonance avec vos textes les plus drôles, les plus humoristiques. Déjà, dans « Poème de Babylone », il y a quand même la solitude de la nuit qui embarque sur Babylone, etc. Et dans « Les cendres bleues », je pense carrément à une autre question, mais dans « Les cendres bleues », ce qui est particulier aussi, c'est qu'il y a comme deux temps. Il y a le jeu qui a six ans et demi qui subit l'agression en question. D'ailleurs, c'est un lettre-motiv dans le recueil ayant l'âge et constamment répété d'une page à l'autre. J'avais six ans et demi, six ans et demi. Puis il y a l'autre qui est ce jeu-là de l'enfant qui est convaincu qu'il est en train de vivre une relation amoureuse avec l'homme dans la vingtaine qui est dans le recueil. Puis il y a cet autre regard-là qu'il regarde du poète, qu'il regarde de l'adulte qui se penche sur son passé, sur son histoire et qui se questionne. Et on sent en lisant le texte que ce texte-là a peut-être été, est-ce que je me trompe, un des plus durs pour vous à écrire ou un des plus douloureux à écrire? Quand j'ai écrit Les cendres bleues, je ne pensais pas écrire Les cendres bleues. Ça a l'air paradoxal, mais je m'explique. Je voulais écrire justement un genre de roman de récit sur mon enfance à Vallée-Fille parce que j'ai été élevé sur le bord de la baie Saint-François et le paysage est grandiose. D'ailleurs, je n'étais pas seul. Le docteur Armand Frappier qui a fondé l'Institut cardiologique de Montréal venait de Vallée-Fille et lui aussi disait que c'était un paysage à couper le seau. Vous avez la baie, vous avez le fleuve, les bateaux, vous avez le parc sauvé, les églises. Bref, c'est magnifique. Donc, je voulais parler de ça et le fond a défoncé et là, je me suis mis à revivre cette histoire-là de hangar, de cette histoire qui était censée être amoureuse et là, je suis vraiment tombée à pic dans un puits dont je ne pouvais pas sortir et la seule façon que je pouvais m'entirer, c'était d'écrire, de me rendre jusqu'au bout de ce recueil-là. Alors, d'ailleurs, quand j'ai eu fini d'écrire le recueil, j'ai voulu le jeter. C'est mon chum, Mario, qui l'a mis dans une enveloppe et l'a envoyé aux écrits des forges. Mais moi, je ne voulais plus en parler. Je l'avais fait, j'avais réglé ça. C'était pour moi important. Je l'avais travaillé, le recueil et tout, mais là, autrement dit, je ne voulais plus le voir en peinture et il y a eu l'éclairage du prix du gouvernement général. Alors, ça l'a éclaté au grand jour. Je n'en avais jamais parlé. Je me souviens, Lucien prend un cœur et me dit, comment ça se fait, quand je ne nous en ai jamais parlé, parce que je ne voulais pas en parler. Ça ne m'intéressait pas. Ça me touchait trop. Et après la publication, le prix du gouvernement général, ma mère, qui était de me scandaliser, bref, ça fait des gros remous dans ma vie privée et j'ai fait une violente dépression nerveuse, que je soigne toujours, d'ailleurs, parce que j'étais comme sans moyens. j'étais comme pris dans un cul-de-sac. Et pour m'en sortir, bien, deux ans après, j'ai écrit l'Amérique. Alors, autant que c'est si privé le hangar, le lieu clos, autant que là, j'ai travaillé autrement avec le continent américain au complet. Autrement dit, j'ai passé d'un point au feu d'artifice, quoi, des images. Et ces deux recueils-là qui ont été écrits l'un après l'autre, ce sont les deux, finalement, que les gens retiennent le plus. C'est comme ça. Mais je ne pensais pas écrire Les cendres blus. Je ne l'avais pas en tête en commençant. C'est en le vivant que là, je me suis aperçu que j'avais enfoui ça très creux dans mon subconscient. D'ailleurs, je l'ai fait après une thérapie de neuf ans avec un psychiatre pour essayer de régler tout ça. Et quand aujourd'hui, j'entends tous les gens qui ont été abusés sexuellement, je comprends tellement leur tristesse, leur colère, parce qu'il n'y a rien de pire que de violer un enfant, de lui enlever son enfance et de le lancer après l'os dans la vie après avoir vécu ça. Dans le fond, ce que j'ai fait en écrivant Les cendres bleus, c'est donner à l'enfant des mots qu'il n'avait pas quand il avait six ans et demi. C'est d'essayer justement d'apprivoiser cet enfant-là et de le calmer et de lui dire « Tu l'as vécu, mais tu niais pour rien. » C'est dans ce sens-là. Je n'ai pas voulu juger non plus parce que l'autre, c'est un jeune homme, il avait 20 ans, mais je n'ai pas voulu faire un règlement contre. Je n'ai pas voulu revivre comment moi, je l'avais vécu. Essayer de comprendre l'incompréhensible, de toute façon. Dans votre préface, justement, à ce recueil-là, si je ne me trompe pas, vous dites que vous avez choisi de faire en sorte que dans le recueil, l'enfant tue le jeune homme ou qu'on laisse planer en tout cas le doute que l'enfant a peut-être tué le jeune homme, ce qui peut y avoir dans la vie. Est-ce que c'est un moyen pour vous de reprendre un contrôle sur cette histoire-là ou de renforcer le jeu enfant? Oui, c'est qu'en fait, le recueil devient, à un moment donné, comme une histoire, je dirais, policière. C'est-à-dire qu'il y a une vengeance terrible et c'est vrai que je l'ai coupé du bois et il y avait le feu dans la maison, le foyer. Alors, évidemment, dans le recueil, je le tue sur le truc. Il y a même des gens qui m'ont demandé si je l'avais fait pour le vrai. Mais bon, non, je ne l'ai pas fait. On a vérifié par la suite. Bon, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais c'était, c'est la vengeance de l'enfant. L'enfance, c'est un temps d'absolu où on est très heureux où on branque. Il y a toujours ses excès dans l'enfance. Et là, justement, j'ai donné à l'enfant le droit de tuer l'autre qui, d'une certaine façon, l'avait tué lui. Alors, ça m'est venu comme ça, comme idée, mais c'était tout simplement toute la colère enfouie qui a éclaté en se faisant le bourreau à son tour que l'autre. Oui, puis la poésie, je vous permette ça, finalement. et cette expérience-là qui a été douloureuse à traduire, comme vous le dites, une fois que vous l'avez exprimée, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a continué d'influencer votre manière d'écrire? Est-ce qu'il y a eu un avant-après Les Cendres Bleues dans votre façon, dans votre processus d'écriture? Ce livre-là est un peu à part parce que je n'ai parlé de ce sujet-là qu'une fois, c'est dans Les Cendres Bleues, puis après, comme je disais au début, je ne voulais plus en parler et pour moi, c'était réglé, ça. Alors, ça ne l'a pas influencé les autres écritures à venir après. Bon, j'ai parlé tantôt du parallèle avec l'Amérique, mais l'Amérique, c'était quand même un long travail. Je faisais ma thèse de doctorat en création avec l'Amérique, donc j'avais vraiment de nouvelles, de petites anecdotes pour meubler, pour construire l'Amérique. Alors, donc, c'était complètement un autre univers. Les Cendres Bleues, je n'en ai plus vraiment parlé après. C'était comme, c'était un sujet clos pour moi, puis, qui est, par contre, le livre qui est toujours sans cesse réédité, là, il vient de sortir la septième édition, là. C'est le livre qui est étudié dans les écoles, etc., donc, qui, j'espère, fait du bien à des gens qui ont vécu cette situation-là en lisant le livre. Ça peut peut-être les aider à mettre des mots sur quelque chose qui est très difficile. Donc, c'est sûr que ce livre-là est une sorte de thérapie. Une chance qu'elle ait été faite, bien là, je n'ai pas ça d'autre chose. Oui. Mais d'ailleurs, je peux vous le confirmer, moi, c'est un recueil que j'ai enseigné à quelques reprises au cégep, soit en entier ou des extraits. Puis c'est toujours un recueil qui bouleverse les étudiants et qui les fait énormément réfléchir. Vous savez, quand on enseigne ce recueil-là ou un extrait de ce recueil-là, on pourrait entendre voler une mouche dans la pièce tellement qu'on a l'attention de tout le monde et que soudainement, c'est comme s'il y a quelque chose qui se crée dans la classe et que tout le monde participe d'une conversation, participe d'une réflexion sur le texte. Il permet une porte d'entrée incroyable sur ces questions-là qui sont délicates, mais aussi sur la poésie plus largement et sur les capacités du poème à aller chercher des expériences situées du vécu puis à les transmuer en œuvre d'art. Je vois que le temps file. Moi, je parlerai pendant des heures avec vous des cendres bleus, mais je vais vous poser peut-être quelques questions du public avant de vous poser ma dernière question. Je vais me garder pour moi la dernière question, mais je vais vous poser quand même... C'est comme ça. Mais je vais quand même prendre des questions du public parce qu'on avait des questions du public. En fait, Québec en toutes lettres avait organisé un petit concours entre deux questions. Il y en a une qui a eu plus de votes que l'autre, donc je vous la pose puis ça va nous... On va changer de ton par contre parce qu'on retourne du côté de l'autre côté du balancé, du côté plus humoristique de votre travail. La question qui a eu le plus de votes, donc c'était quelle est votre anecdote la plus farfelue? Quelle est l'anecdote? Dans votre parcours, c'est quoi votre anecdote la plus farfelue? C'est ça la question que le public avait choisie. Ah oui. Oui, alors j'étais... Je pense que ça, ça m'a vraiment frappé. Je m'en souviens comme si c'était hier. On fait une lecture au Faufoun électrique à Montréal, la rue Sainte-Catherine. Alors, dans cette lecture-là, il y a Denis Vannier, Josée Yvon et d'autres. C'est vraiment... On parlait tantôt de l'Andergrande. C'est l'Andergrande de la poésie qui est là. Et à un moment donné, c'est à mon tour de les lire. Et évidemment, les Faufoun électriques qui est à minuit le soir, tout le monde boit puis fume, évidemment, du pot et tout. Bon, puis ils prennent de la coke des toilettes, des fois même pas. Alors, c'est une atmosphère complètement sautée. Alors, moi, j'arrive sur la scène et pour lire mon poème, mes poèmes, je pense qu'on avait entre cinq minutes et les gens continuent à parler et tout. Puis là, à un moment donné, Josée Yvon, elle monte sur une chaise avec son boc de bière, elle crie à tout le monde, fermez vos gueules, ça, c'est un vrai. Alors, il y a eu un silence et là, j'ai pu lire mon poème, c'était vraiment, ça a très bien fonctionné, mais après, je suis allé remasseoir à la table de Josée et Denis. Et bref, pour moi, c'était toute l'atmosphère de l'époque, la fumée, les gens fumaient et tout, puis qu'elle, elle soit montée, puis avec sa jupe en cuir rose qui remontait qu'est-ce que tu connais, ouvrir en cuir rose, comme bref. Mais c'était, je n'oublierai jamais ça parce que pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on ne m'a jamais fait. Josée Yvon, qui est d'ailleurs une poète qui bénéficie d'un beau regain d'intérêt ces dernières années, il y a beaucoup de jeunes poètes qui s'intéressent à son travail. Moi, c'est une poète que j'aime beaucoup aussi. Merci. Je vais prendre une deuxième question du public. Il y a une dame du nom de Claire Gagnon qui nous écrivait, donc je cite sa question. Pour moi, Jean-Paul Daou est l'initiateur de ma soirée de poésie en 1999 avec son livre Les lèvres ouvertes. Elle demande donc quelles sont les lèvres qui l'ont inspirée? Ou on pourrait peut-être énergir qu'est-ce qui vous inspire dans les lèvres? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, on défonce, on se croise comme ça avec un petit délai. Donc, je dirais peut-être qu'on pourrait aussi élargir un peu la question puis demander qu'est-ce qui vous inspire dans les lèvres? J'ai écrit Le recueil, Les lèvres. J'étais dans un avion en route pour l'Europe et on se désennuie comme on peut puis là, il y avait un magazine Air Canada puis il y avait des photos de lèvres. Il y en avait à peu près une quinzaine puis les réponses étaient en bas. Il fallait deviner les lèvres appartenaient à qui. Alors, j'ai rempli le questionnaire, le jeu. Les lèvres de Travolta étaient là, Marilyn, Elvis Presley et je les ai toutes eues. Et là, je me suis dit c'est quand même incroyable. Deux petits morceaux de peau et on peut savoir c'est qui qui est derrière ça. Donc, je me suis mis à écrire mes propres lèvres, des gens que je connaissais et là, je suis rentrant autant parler de, je ne sais pas moi, les lèvres noyées de Noé, les lèvres Pet Shop de Saint-François d'Assise, les lèvres matérielles de Madonna. Là, ça l'a déboulé et là, je me suis, là, je vais arrêter parce que là, j'avais quasiment mille lèvres dans ma tête. Ça faisait un cinéma complètement fou. Alors là, j'ai dit, là, j'arrête ça mais j'ai voulu le publier et évidemment, la première fois que j'ai lu les lèvres, je me suis enrobée de papier avec des lèvres dessinées dessus comme si je sortais de l'imprimante. Donc, j'ai juste un genre de, si vous voulez, de spectacle et je l'ai gardé souvent. J'aime bien quand je lis les lèvres que ce soit un spectacle complètement fou parce que c'est une litanie. La litanie vient de mon cours classique avec les prières qu'on avait dans le carême puis on déclinait tous les seins. Alors, c'est une façon pour moi d'aller chercher ce que j'ai vécu puis de le moderniser à ma manière. Donc, c'est un texte que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire mais là, c'est un texte que je peux adapter aussi. Bon, à Barcelone, j'ai adopté mes lèvres pour des politiciens espagnols. Je l'avais fait en slovéne je l'avais fait à Paris, évidemment. Bon, c'est un texte qui est très ludique et finalement, c'est un texte qui commence et ne finit pas. Avec les dernières lèvres, les lèvres inoubliables de ma mère et les lèvres cardiaques de mon père et mes lèvres à moi, mes lèvres mortelles. Alors, c'est fini comme ça. Donc, tantôt, quand tu parlais autant du ludique et de la nostalgie, ben voilà, dans les lèvres, finalement, il y a des lèvres, puis il y a un côté très politique dans les lèvres. Puis je dis les lèvres croches de Jean Chrétien, les lèvres, les lèvres, les lèvres, les lèvres hypocrite, en tout cas, bref, il y a bien des épithètes qui sont vraiment méchantes. J'ai voulu ça. Merci beaucoup. Merci à Mme Gagnon aussi pour sa question. Donc, je sais que j'allais, je voulais me garder la dernière question quand même pour avoir la touche finale de notre entretien. Il y a été question, bon, pendant l'entretien, il y a été question de votre rapport à la culture américaine, il y a été question de votre enfance, on a parlé de conditions qu'est, on a parlé d'agression, puis en ce moment, comme je disais un petit peu au départ, il y a beaucoup de questions d'agression sexuelle en ce moment dans le milieu littéraire. Il y a des livres qui sont parus ces dernières années qui abordent aussi ces questions-là. Et depuis quelques années, il y a aussi de plus en plus d'auteurs LGBT qui a de plus qui commencent à écrire, qui font notamment de la poésie, etc. Puis j'aurais peut-être envie de vous demander pour terminer, si vous aviez un conseil, si vous aviez un message ou quelque chose à dire à la jeune génération d'écrivains qui commencent à écrire en ce moment, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? L'important, quand on écrit, c'est de ne pas mentir et de ne pas vouloir plaire. Jean Cocteau avait cette devise que moi, j'endosse, « Ce que l'on te reproche, cultive-le. » Je pense qu'il a d'être essentiellement ce qu'on est. Évidemment, pour écrire, il faut lire, pour ne pas répéter ce qui a été dit dans les formes anciennes. Si quelqu'un m'arrive avec des sommets en 2020, je veux savoir s'il est conscient qu'il y a eu le verre libre, qu'il y a eu une évolution. Là, c'est gros comme image. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument lire pour voir les formes et les habiter et qu'ils viennent nous nourrir. Mais fondamentalement, même si vous êtes virtuose de la forme, si vous n'avez rien à dire, ben, taisez-vous. Je pense que l'important, c'est d'avoir quelque chose à dire. Et je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Donc, c'est pour ça que moi, je conseillerais aux jeunes poètes qui commencent d'être simplement lui-même ou elle-même et de dire les choses comme elle les voit. C'est ça, la modernité. C'est dans le rythme, dans les images qui s'enchaînent et qui font que la littérature avance ou du moins varie. il faut travailler. Il faut travailler. L'écriture, c'est 90 % de travail et 10 % d'inspiration. Alors que les gens pensent que c'est 90 % d'inspiration et 10 % de travail. C'est complètement faux. Quand les gens me disent que j'aimerais écrire, je leur dis que c'est écrit pour le final. Tu verras bien. Souvent, moi, j'écris que je peux commencer et je ne sais pas où je m'en vais. À la cinquantième ligne, peut-être que là, j'ai un sujet qui arrive, j'ai une image, j'ai un point de vue, j'ai une perspective. Mais ça, je suis allé le chercher comme un pêcheur pour la pêche. Il faut mettre toutes les gens de notre côté. C'est ça, écrire aussi. Ce n'est pas juste attendre que l'inspiration tombe dessus. Je le répète, c'est minime, ça. Le meilleur exemple, c'est les centres revueux. Je ne pensais pas de les écrire, je les ai écrits. Mais j'ai travaillé pour, je voulais faire un genre de nouvelles. Ça, ça m'a amené au centre revueux. Mais si je ne l'avais pas commencé, je ne me serais pas rendu là. Puis il y a des livres qu'on n'a pas le choix d'écrire si on veut avancer. Il y a des poètes qui bloquent parce qu'ils n'osent pas à un moment donné défoncer l'horizon devant lequel ils sont. si on n'écrit pas le livre qu'on doit écrire, à ce moment-là, on se répète. Parfait. Je vous remercie infiniment, Jean-Paul, pour votre générosité, pour votre présence. Je remercie aussi le public d'avoir été des nôtres. Je tiens aussi, une fois de plus, à remercier BCF, à ta faire pour son soutien qui rend possible une rencontre comme celle d'aujourd'hui. Et en terminant, je vous invite aussi à aller découvrir l'ensemble de la programmation du festival sur le site Québec en toutes lettres. Le festival continue, c'est pas terminé. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à tous.